Ouvrons notre Bible dans Exode 21, Exode 21, Loi sur les dommages, Loi sur les dommages. Les versets suivants, chapitre 21, verset 1, à chapitre 22, verset 15. Les dix commandements ont établi à large trait la loi de Yahweh pour son peuple. Dans le désert, au sortir de l'esclavage et de l'idolâtrie d'Égypte, décrivant comment nous devons nous rapporter à lui et honorer son image dans les autres, dans les autres personnes. C'est pour ça que ces lois sont sévères, parce qu'elles regardent les autres personnes comme Dieu lui-même, parce qu'il y a l'image de Dieu dans la personne. La loi mosaïque se poursuit pour deux autres chapitres, dans Exode 21 et 22, qui dévoilent le dessein de Dieu pour protéger les serviteurs, les personnes et les biens, et expliquent les rôles de la responsabilité sociale, de la miséricorde et de la justice dans la nation d'Israël. Les lois du chapitre 21 concernent les commandements dans lesquels Dieu interdit de tuer et de voler. Bien qu'ils diffèrent des temps et des coutumes contemporaines, ils expliquent la loi morale et les règles de la justice naturelle. Les hommes de Dieu doivent avoir une approche unique à tout, y compris leurs serviteurs et leurs biens. Dieu commande aux Israélites de respecter leurs serviteurs en tant qu'êtres humains, même en préservant leurs liens familiaux et en permettant à leurs familles de se libérer lors de ce que l'on appelle l'année du Jubilé. En étant libérés, les serviteurs deviennent une image de la piété de Yahoui et un exemple vivant de la liberté éventuelle qui est possible en Christ par son sacrifice et sa grâce. Exode 21, versets 1 à 11 Loi concernant les serviteurs Les lois de ce chapitre concernent le cinquième et le sixième commandement, et bien qu'ils diffèrent de notre temps et de nos coutumes contemporaines, ils ne nous lient pas, mais ils expliquent la loi morale et les règles de la justice naturelle. Souvenez-vous de la phrase de Yahshua, j'écite, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de » Et il continuait dans Matthieu 19, verset 8, au sujet du divorce. Rappelez-vous aussi que Moïse était entré dans le nuage de Yahoui pour converser avec lui et aussi recevoir de lui ses lois. Ses lois. Ce n'étaient pas des lois reçues autoritairement de Dieu, comme dans une vision où il dit au prophète d'écrire exactement sa parole. Dans le nuage, cela suppose que Moïse avait la latitude d'exprimer des objections et de dire ce que ces Israélites étaient capables d'appliquer et ce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils avaient pris beaucoup de temps, ils avaient été restés beaucoup longtemps dans les nuages. Il avait cette habitude d'objecter contre la parole de Dieu. Nous le voyons dans l'Exode 4, verset 1 à 17. C'est dire qu'on n'appelle pas ces lois la loi de Moïse, la loi de Moïse pour rien, parce qu'elles sont teintées effectivement d'une manière ou d'une autre des convictions personnelles de Moïse. Cela ne veut pas dire qu'elles ne viennent pas de Dieu, mais il y a beaucoup d'influence de Moïse là-dedans, dans cette loi de Moïse. Le serviteur, dans l'état de servitude, était un emblème de cet état d'esclavage au péché, à Satan et à la loi, dans lequel l'homme est amené en volant Dieu de sa gloire par la transgression de ses préceptes. De même, en étant libéré, il était un emblème de cette liberté avec laquelle Christ, le Fils de Dieu, libère ses serviteurs qui sont libres en effet, et rendus ainsi gratuitement, sans argent et sans prix, de grâce libre. Exode 21, verset 12 à 21. Les lois judiciaires Dieu, qui, par sa providence, donne et maintient la vie, par sa loi, il la protège. Un meurtrier volontaire sera pris, même sur l'autel de Dieu, et mis à mort. Mais Dieu a fourni des villes de refuge, des villes de refuge pour protéger ceux qui, par malheur et pas par leur faute, avaient provoqué la mort d'autrui. Par exemple, par accident, quand un homme fait un acte légitime, sans intention de faire mal, il arrive à en tuer un autre. Que les enfants entendent le verdict de Dieu sur les ingrats et les désobéissants. Et rappelez-vous que Dieu les réduira certainement au silence s'ils ont maudit leurs parents, même dans leur cœur, ou ont lévé leurs mains contre eux, sauf s'ils se répandent et fuient pour se réfugier auprès du Sauveur et à choix Christ. Et que les parents, par conséquent, apprennent à faire très attention à former leurs enfants, à éduquer leurs enfants, en leur donnant un bon exemple, surtout dans le gouvernement de leur passion, et en priant pour eux, en prenant garde de ne pas les provoquer à la colère. A cause de la pauvreté, les Israélites se vendaient parfois, ou ils vendaient leurs enfants. Les magistrats vendaient les personnes pour leurs crimes, et les créanciers étaient, dans certains cas, autorisés à vendre leurs débiteurs, qu'ils ne pouvaient pas payer. C'était la loi à cette époque, même, surtout en Égypte, d'où ils viennent. Mais, le vol d'homme, comme c'est écrit dans les Écritures, le vol de l'homme, le vol d'un homme, ou kidnapping, dont l'objet est de forcer l'autre, de forcer autrui à l'esclavage, est classé dans le Nouveau Testament parmi les plus grands crimes. Les soins sont pris pour que réparation soit faite pour une blessure ou une offense infligée à une personne, bien que la mort ne soit pas suivie. L'Évangile enseigne aux maîtres à s'abstenir et à modérer les menaces, comme cela est dit dans Éphésiens 6, verset 9, en considérant avec Job que, qu'est-ce que je ferai quand Dieu se lèvera? C'est une citation de Job 31, verset 13 et 14. Exode 21, verset 22 à 26. Les lois judiciaires. Les cas ici mentionnés donnent des règles de justice de l'époque et toujours utilisées pour décider des questions similaires. Nous apprenons par ces lois que nous devons faire très attention à ne pas faire de mal, directement ou indirectement. Si nous nous sommes trompés, nous devrions être très disposés à rendre ce que nous avons fait bon et souhaiter que personne ne perde à cause de nous. sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Si je frappe une personne avec un coup fatal, je dois m'attendre à la mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Cependant, si cela n'est pas fait intentionnellement, mais Dieu le laisse tomber, je dois fuir en Yahshua Christ pour refuge. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Mais si quelqu'un planifie et tue délibérément, cette personne doit être prise même de l'autel de Yahweh et mise à mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Quiconque attaque son père ou sa mère et ne se répand pas doit être mis à mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Quiconque kidnappe quelqu'un doit être mis à mort. Que la victime ait été vendue ou soit encore en possession du ravisseur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Quiconque maudit son père ou sa mère et ne se répand pas doit être mis à mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Quiconque bat son esclave ou son serviteur avec une tige doit être puni. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Un propriétaire qui frappe un esclave ou un serviteur masculin ou féminin dans l'œil et le détruit doit compenser l'œil. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Un propriétaire qui frappe la dent d'un homme ou d'une esclave ou d'un serviteur doit compenser la dent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Si un taureau attaque un homme ou une femme à mort, le taureau doit être lapidé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Mais le propriétaire du taureau sera responsable et mis à mort s'il était négligent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh de ta parole de sagesse, ta parole de direction, ta parole d'enseignement, ta parole d'illumination, ta parole de renforcement spirituel, d'élévation spirituelle, de croissance spirituelle. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Amen.